Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction détaillée des exercices que j'ai donnés cette semaine. On va commencer par l'exercice 3, page 89. La consigne, c'est donner l'air d'un carré de côté 2 fois a. On a le carré ici, donc on doit exprimer l'air de ce carré. Pour calculer l'air d'un carré, on connaît la formule depuis longtemps, c'est côté multiplié par côté. Alors ici, dans ce cas particulier, le côté mesure 2 fois a, a étant un nombre qu'on ne connaît pas. Donc on va quand même réussir à exprimer l'air sous la forme d'une formule. Pour cela, on va écrire que la formule, côté fois côté, à partir du côté de ce carré, c'est-à-dire 2 fois a. Donc à la place de côté, on va mettre 2 fois a. Donc ça donne que l'air du carré est égal à côté. Donc à la place de côté ici, je vais mettre la valeur du côté 2 fois a. Donc j'écris 2 fois a. Et ensuite, je dois multiplier encore ça. Donc ce côté-là, je dois le multiplier par, encore une fois, le côté, c'est-à-dire, encore une fois, 2 fois a. 2 fois a. Donc voici ici la formule qui va me donner l'air du carré. Côté fois côté. Donc 2 fois a fois 2 fois a. Alors maintenant, cette formule-là, on va pouvoir la simplifier. Donc pour la simplifier, déjà, on va pouvoir déjà réordonner les nombres. Alors comme ce ne sont que des multiplications, on a le droit de réordonner les nombres comme on veut. 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Donc on peut changer la position des nombres. Alors en général, on va préférer que les nombres sans lettres, les nombres entre guillemets normaux, soient en premier. Donc d'abord, je vais mettre les 2. Donc il y a 2 fois 2. Je vais écrire 2 fois 2. Voilà, donc là, j'ai d'abord utilisé les nombres normaux et ensuite, je vais mettre les lettres. Donc on a a fois a. Donc le calcul devient 2 fois 2 fois a fois a. Donc j'ai fait un petit peu de tri, on va dire. Donc je peux continuer dans la simplification de cette formule. On va pouvoir calculer 2 fois 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Multiplié par a fois a. Alors a fois a, ça peut se noter sous la forme d'une puissance, comme on l'avait déjà vu ensemble cette année. Donc a au carré. Donc 4 fois a au carré, c'est encore une version un peu plus simple de la même formule. Et on va pouvoir encore simplifier un tout petit peu, puisque comme ce signe multiplié se trouve devant une lettre, et bien on peut l'enlever. Donc ça, c'est une convention d'écriture en calcul littéral. On a le droit d'enlever un signe multiplié qui est situé devant une lettre. Ou une parenthèse. Donc je peux écrire 4a au carré. Donc voilà la forme la plus simple, on va dire, de la formule qui permet de calculer l'air de ce carré. Donc l'air de ce carré est égal à 4 fois a au carré. a étant le petit nombre qui est ici, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc voilà pour l'exercice numéro 3. Concernant l'exercice 4. Nous avons donc 3 programmes de calcul. Et le but, c'est de, donc on vous demande, quel résultat donne chacun des programmes de calcul ci-dessous, lorsqu'on prend B comme nombre de départs. Exprimer ce résultat à l'aide d'une expression littérale la plus simple possible. Alors donc le but, c'est que le nombre de départs dans chacun des programmes, on l'appelle B. Et on va essayer d'écrire un calcul unique, qui va résumer toutes les opérations faites dans le programme en un seul calcul. Donc on va commencer par le programme 1. Alors dans le programme 1, on vous demande de choisir un nombre. Donc ce nombre-là, on a dit qu'on l'appelle B. Donc B, c'est votre nombre de départ. Deuxième étape, on doit le multiplier par 6. Donc ce B-là, on va faire B, multiplié par 6. Alors je peux améliorer un petit peu cette formule-là, je peux la simplifier un petit peu dans son écriture, en enlevant le fois. Mais le seul problème, c'est qu'il n'est pas devant une lettre. Donc normalement, je n'ai pas le droit de l'enlever. Mais on va faire une petite astuce. Comme dans la multiplication, on a le droit d'inverser les nombres. Au lieu d'écrire B fois 6, on va écrire 6 fois B. Donc là, je détaille bien, mais plus tard, vous allez pouvoir le faire directement sans le réécrire. Donc 6 fois B, maintenant, le signe multiplié est devant l'une lettre. Donc je peux l'enlever. Ça, c'est égal à 6B. Donc les résultats, on va dire, de la deuxième ligne, de la deuxième étape, pardon, multipliée par 6, et bien c'est 6B. On continue. Donc dernière étape, nous allons ajouter 9. Donc dernière étape, ici, ajouter 9. Donc on repart du résultat d'avant, qui est 6B, et on lui rajoute 9. Alors, ici, on ne va pas pouvoir simplifier la formule. Donc je réexpliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Mais lorsqu'on a une addition entre un terme qui contient une lettre et un terme qui n'en contient pas de lettre, on ne va pas pouvoir les rassembler en un seul terme. On ne va pas pouvoir faire une expression plus simple avec moins de termes, malheureusement. Donc là, on est coincé en termes de priorité. Normalement, on est censé calculer la multiplication, là, 6 fois B. On est censé avoir le résultat avant de pouvoir calculer plus 9. Donc c'est aussi un problème de priorité. Donc voilà, finalement, la formule la plus simple. pour écrire en un seul calcul le programme 1. Donc le programme 1 peut se résumer en 6B plus 9, où B est le nombre de départ. On va continuer avec le programme numéro 2. On va faire la même chose, exactement la même chose, avec le programme 2. Alors on va choisir un nombre de départ qui s'appelle B, là encore. Ensuite, multiplier ce nombre-là par 2,5. Je vais faire B multiplié par 2,5. J'applique simplement ce qu'on me demande de faire. Alors comme tout à l'heure, j'aimerais bien enlever le signe multiplié, mais il n'est pas devant une lettre. Eh bien, je bidouille un petit peu. J'inverse simplement le nombre et la lettre. Donc B fois 2,5, c'est la même chose que 2,5 fois B. Dans une multiplication, on a le droit d'inverser l'ordre des facteurs. Et ce qui me permet d'avoir le multiplié, cette fois-ci, devant la lettre. Donc je peux l'enlever. Donc je peux écrire simplement 2,5B. Voilà pour la deuxième étape. Et donc la dernière étape, c'est soustraire 3 au résultat. Donc à ce 2,5B, je vais simplement soustraire 3. Donc je fais moins 3. Et j'obtiens une formule qu'on ne peut pas simplifier, pour les mêmes raisons que juste avant. C'est-à-dire qu'on a dans cette soustraction deux termes, donc 2,5B et 3. Et le premier terme contient une lettre, B. Le deuxième n'en contient pas. Donc dans cette situation, on ne va pas pouvoir rassembler ces deux termes en un seul, malheureusement. Donc on a la formule ici, la plus simple, qui permet d'exprimer le programme numéro 2 en un seul calcul. Alors pour terminer, programme numéro 3. Alors on vous demande de choisir un nombre. On va l'appeler encore une fois B, parce que l'exercice nous le demande au début. Ensuite, première étape, ajouter 13. Donc je vais faire B plus 13. Alors là encore, comme tout à l'heure dans les résultats, je ne peux pas simplifier cette formule, parce que j'ai un terme qui contient une lettre et un terme qui n'en contient pas. Donc je ne peux pas les rassembler, malheureusement. Donc je suis obligé de continuer à l'étape d'après. Alors ce résultat-là, donc cette somme, je vais devoir la multiplier par 2. Alors attention, si j'écris comme ça, B plus 13 multiplié par 2, je vais avoir un problème de priorité, puisque là, dans le calcul, c'est la multiplication, c'est 13 fois 2 qui va être prioritaire sur l'addition. Or, dans mon programme de calcul, l'addition se fait avant et la multiplication après. Donc j'ai besoin de rajouter des parenthèses autour de B plus 13 de façon à assurer que l'addition se fasse avant la multiplication. Et donc, j'obtiens une formule qui est la plus simple possible pour le moment. On verra qu'on pourrait l'améliorer, enfin, la modifier un petit peu. Mais dans le cadre de cet exercice de début de leçon, on va dire, j'obtiens une formule qui est relativement simple. B plus 13, entre parenthèses, facteur de 2. D'accord ? Alors on peut la simplifier un tout petit peu si on veut. Si on a envie d'enlever le signe multiplié, c'est possible à condition qu'il soit devant la parenthèse. Donc pour ça, on réutilise la même astuce. J'ai le droit d'inverser la position des facteurs dans la multiplication. Donc je vais écrire, au lieu de, entre parenthèses, B plus 13 fois 2, je vais écrire 2 fois, entre parenthèses, B plus 13. J'ai inversé la position des deux facteurs autour du fois. Et maintenant que le signe multiplié se trouve devant une parenthèse, eh bien j'ai le droit de l'enlever, comme lorsqu'il est devant une lettre. En fait, on a le droit d'enlever un signe multiplié lorsqu'il se trouve devant une lettre ou devant une parenthèse. Donc j'obtiens finalement deux facteurs, donc parenthèse, B plus 13. Donc voilà finalement, ici, la forme la plus simple, entre guillemets, de l'expression de ce programme de calcul en un seul calcul. Voilà pour la correction des exercices de la première séance.